Musique Moi c'est Bako Al Mokhtar, coordinateur national de l'initiative Scouts Messagers de la Paix du Niger. Ici, nous sommes au centre Scouts National Zumunti de l'association des Scouts du Niger et à l'intérieur de ce centre, nous avons le foyer Baden-Powell où des filles apprennent les métiers pour s'en sortir mais nous avons aussi la radio communautaire Scouts qui est utilisée pour atteindre toute la communauté locale de Kouaratégi. Nous avons la salle informatique et nous avons la salle de réunion accompagnée d'une bibliothèque où les jeunes apprennent à lire et à étudier. Et donc, bienvenue au centre Scouts National Zumunti et entrons pour découvrir ce que nous avons comme infrastructures dans ce centre. Donc, est-ce que vous pouvez parler un peu de la radio de Scouts du Niger ? Voilà. Avant de parler de la radio Scouts du Niger, je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Moudadika Stéphane, je suis producteur réalisateur de formation et je suis actuellement le directeur technique de la radio. Donc voilà, la radio Scouts est une radio qui appartient au Scouts qui a été créée par des Scouts sous un financement des guides de Scouts de Luxembourg. Et cette radio, on a commencé à parler de ça en 2003. En 2003, nous avons eu le financement d'acheter les matériels. On a acheté les matériels mais on n'avait pas l'autorisation en fait de commencer. Il a fallu deux ans, trois ans après pour avoir l'autorisation. Donc, on a commencé à émettre il y a trois ans de cela qu'on a commencé à émettre. Donc, voilà un peu ce que je peux dire à propos de la radio Scouts. Oui, Stéphane. Donc, sur l'impact de la radio Scouts, sur la promotion du scoutisme à travers cette radio, que pouvez-vous parler à propos de ça ? D'abord, concernant le scoutisme, cette radio a été créée pour la population du Guarategui, en partie, et aussi pour la promotion du scoutisme du Niger. Maintenant, au début, on a eu l'autorisation que d'avoir un émetteur de 100 watts. Mais bon, on a vu qu'on veut aller plus loin. Donc, on a acheté un émetteur de 300 watts. C'est ce qui nous donne la possibilité d'aller au-delà du Niamey. Donc, on profite de cette grande de cette grande portée de la radio pour faire passer tout ce qui est information concernant le scoutisme. Ici, à la radio Scouts, nous avons un plage pour les scouts qu'on a appelé le monde du scoutisme. Et ça, ça se tient deux fois chaque semaine. Il y a des fois, on invite des gens qui viennent soit de la région, soit des groupes, soit de l'équipe nationale, qui viennent pour parler du scoutisme. Il y a même des moments où on fait des activités grand public. Ça veut dire d'inviter la population de Kouaratégui à venir ici dans notre cour et parler du scoutisme. Vous voyez, voilà un peu ce qu'on fait ici à la radio. Et quel est l'impact de cette radio pour la population locale en ce moment ? D'abord, je vais parler de l'impact sur la population concernant le scoutisme. Vous voyez, on est dans un quartier qui abrite beaucoup de démons. Et c'est des gens qui étaient, excusez-moi du terme, comme s'ils étaient un peu barbares. Il est difficile de les voir se réunir et sans voir qu'il n'y ait une bagarre qui se déclenche. Ici, à notre arrivée, on a mis le scoutisme en avant. On a créé des groupes. Ici, au centre de la population de Kouaratégui, on va chaque fois pour les sensibiliser. On leur part du scoutisme. On a pris des gens parmi eux qui sont venus ici. à la radio, on les a formés sur le scoutisme. On a fait d'eux comme des représentants du mouvement scout ici au Niger et eux, ils vont chaque fois vers ces groupements-là pour leur parler du scoutisme. Aujourd'hui, ici à Kouaratégui, si vous prenez cinq jeunes, il est fort possible que parmi ces cinq jeunes-là, vous ayez trois qui sont scouts. C'est génial. Voilà. Donc, on a aussi profité de la radio scout pour les sensibiliser à ce qu'ils arrêtent leur barbarie qu'ils sont en train de faire ici et dans le quartier. Ce quartier est considéré comme un quartier de barbares, un quartier où avant, même la police ne venait pas ici s'ils n'étaient pas armés ou au moins cinq, six véhicules. aujourd'hui, ça va, alhamdulillah, avec le scoutisme et la radio scout qui est là, ça a beaucoup changé cette population. OK. Voilà. Sur les partenaires de Radio Scout au Niger, quels sont les partenaires clés au niveau de votre radio ? En fait, je vais parler premièrement de notre grand partenaire qui est les scouts et les guides du Luxembourg qui ont financé la radio et qui continue encore à injecter dans la radio. Après ça, on a beaucoup de partenaires comme Anima Sutura qui, son champ d'action va vers la PF, la planification familiale. Nous avons le DRSP qui est une institution étatique où on parle de la santé aussi, le paludisme, tout ce qui est PF, tout ce qui est... Voilà. On parle aussi de la femme. Nous avons comment on appelle ça le RACOM qui est le Région des radios communautaires où notre directrice fait partie des responsables de cette radio. Nous avons le studio Kanangu qui produit ces émissions et nous, on les diffuse qui nous vient en aide avec du matériel. Donc, on a beaucoup, on a vraiment beaucoup de partenaires ici à la radio school. Donc, il y a environ 40 organisations school nationales ici en Afrique. Est-ce que vous pouvez inciter tous ces 40 OSN à installer le même radio comme ici chez vous ? Très bien. Ce que je vais dire aux autres nations qui appritent le scoutisme, c'est vraiment de faire tout pour avoir une radio scout parce que nous, on sait de quoi il s'agit. On sait quels outils nous avons dans la main. On sait ce que ça nous a permis de faire. Nous sommes dans un quartier où personne ne veut habiter. Quand on sait qu'on est d'une bonne classe, on ne veut pas venir ici à Kouartegi pour s'installer parce qu'on se dit que ces enfants auront la même éducation que les gens de Kouartegi. Mais aujourd'hui, grâce à la radio scout, aujourd'hui, on a même des ministres ici à Kouartegi. Donc, j'ai même la chair de poule, c'est vraiment quelque chose qui est très, 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 très bien et très essentiel pour véhiculer un message. Donc, voilà, il est important que tous ces pays-là aient une radio purement scout pour sensibiliser, pour parler du scoutisme, pour faire en sorte que le scoutisme évolue dans leur pays. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada